Les deux équipes qui sont déjà sur le parquet là, duels donc de milieu de tableau ce soir avec deux équipes qui s'honnaissent très bien. Avantage peut-être Créteil donc qui pourrait surfer sur sa belle victoire la semaine passée face à Montpellier et peut également rejoindre son adversaire du soir au classement en cas de victoire. Avec les Chartreins qui ont la balle, elle est bien faite cette passe, elle est superbe et voilà le premier but, le premier but pour les Chartreins qui ouvre le score. 30 secondes de jeu déjà 1-0, il est revenu fort là et il reprend le ballon et Julien Meillet qui cède une première fois en partout. On a le droit à ça pour le moment là. Bien fait cette passe dans l'aile là, superbe et voilà tout de suite Chartre qui reprend l'avantage 2-1, il cherche l'ouverture à la gibelin une nouvelle fois. Et ouais c'est bien fait ça. Et le ballon là est perdu, il est rendu et c'est pour Valentin Hamann qui se présente face à Julien Meillet, Valentin Hamann, clinique. C'est bien fait ça une nouvelle fois et voilà Chartre qui revient avec Sisoko. Sisoko qui a failli perdre ce ballon qui a été très malin, but au Ratch. Ce shoot à la hanche, bien stoppé par Julien Meillet, Valentin Hamann qui reprend et voilà 5-partout. Mais c'est peu dire face à Montpellier la semaine dernière et la perte de balle, attention parce que là Chartrein va pouvoir revenir et même prendre l'avantage d'en revenir au score. 6-partout voilà qui est fait. Une perte de balle là de Créteil et Chartre qui tout de suite revient. Et c'est magnifique ce kung fu de Valentin Hamann. Et là elle s'est bien fait, elle s'est bien jouée et Chartre qui revient à 8-partout, qui a su profiter de son avantage numérique. C'est Tribillon là qui est content d'avance qui se bute et il peut. Sisoko qui repart, le gros shoot. Il a fait cette passe à l'aile là, superbe. Sisoko, le shoot à la hanche, magnifique la part de Sisoko. De but d'avance pour Créteil, 13-11 et voilà ça s'emballe un petit peu là. Et voilà ! Ça va être remis en jeu rapidement pour Sisoko. Et voilà ça s'emballe vraiment là, plus 3. Oh le gros shoot là. Agraovac pardon, c'est lui qui vient de rentrer en jeu là. Oh parfait ! Oh il est beau ce petit lob là. Qui a raté son shoot là, c'est le contre pour les Cristoliens avec Sisoko. Et voilà, c'est fait. Il est bien fait, c'est bien fait ça de Pedersen. Butto Ratsch. Nouvelle fois en force. Encore un ballon perdu là des Chartreins. Lopez qui va servir Samuel Dine. Là-bas à l'aile. Et voilà ! Oh là là, c'est bien fait ça aussi. Et Valentin Hamann. Et le ballon qui est rendu à Créteil. Donc passe de Dylan Soyer là pour Valentin Hamann qui se présente face à Graobach. Et voilà ! On a des très bons gardiens évidemment. On équimole Starling, on a de la chance. Et voilà, ça passe cette fois-ci. Il y a beaucoup de vitesse là, Giblain. Qui sert Valentin Hamann et c'est parfait. Oh elle est parfaite cette passe, elle est sublime. Oh et l'arrêt de Graobach face à Valentin Hamann. Oh quelle belle action cette passe dans le dos qu'avait fait Ferrandier là. Et le contre Chartreins qui revient à moins 3. Et Piroc. Sisoko. Et voilà, plus 4. Djekic. Et Chartre qui va essayer de revenir à moins 4. Et oui, c'est fait. C'est fait. Dylan Soyer qui n'a plus que contrer ce shoot d'Adrien Figueras. Et là, c'est fait. Frianko. Allez, super, cette passe. Et le but qui est vide. Non, finalement, ça va être... Ça va jouer calme. Et il va quand même prendre le shoot là. Mais oui, bien sûr. Pour Butorac et Créteil, ça passe. Et plus 3 et plus 2 finalement. Butorac. Giblin, Ferrandier. Et la vitesse là. Butorac, oh quelle puissance. Et quel shoot en pleine lucarne là de Butorac. Plus 4 pour les Cristoliens. Oh là, elle était pleine de puissance. Ce shoot. Et oh, le ball-up magnifique. Oh que c'est beau. Là, c'est magnifiquement fait ça. Et le Kung-Fu de Lopez qui permet aux Cristoliens de mener de 3 buts. Mais le contre est ultra rapide là. Et voilà, ça revient tout de suite à moins 2. Butorac à nouveau. Ferrandier. Et puis il gagne du temps avec tout ça. Superbe passe. Superbe passe de Ferrandier pour Amman. Et Vérin. Ah, c'est bien joué. C'est assez bien joué pour Figueras. Qui est revenu en jeu. Et qui permet aux C1 de revenir à moins 2. Beau retour de Figueras là. Qui marque son 4ème but je crois de la soirée. Ça a l'air d'aller mieux pour lui. Allez, Illich. Vérin. Illich. À la hanche et moins 1. Oh là là, il va rester 15 secondes de jeu. Est-ce que ça va pas faire trop court ? Allez, il reste 2 secondes, 1 seconde. Et c'est terminé. C'est terminé. Victoire de Créteil. 31-30. Au bout du bout du bout du suspense. Et voilà, ils sont très contents là les Cristoliens. Les deux équipes qui se congratulent. Ça a été un très beau match de handball. On a eu le droit à de très belles choses, à du suspense.